Salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie de la découverte des voitures du pack Porsche Legends, on a déjà ensemble vu les 4 premières voitures, il nous en reste 5 et on va tout de suite commencer par la plus récente disponible la 911 RSR 2017, voiture qui évolue en championnat GT et on va pour cela se rendre sur le Nürburgring en Allemagne pour une petite course de 3 tours et voir un petit peu ce que donne cette nouvelle voiture qui déjà d'ailleurs a des records sur le jeu le pack étant sorti à l'heure où je tourne cette vidéo hier donc effectivement ça n'a pas traîné, la Porsche avec son moteur central arrière qui prend donc la relève c'est parti pour la première course Allez on a survécu l'épingle après un départ plus que discutable c'est pas grave on joue pas grand chose ici et on est passé donc dans le flot et dès j'étais dans ce premier départ un peu compliqué, il y a 30 voitures au départ et pour l'instant la première chose qui me surprend dans cette Porsche, c'est pour ça aussi que je n'ai pas commenté tout de suite c'est l'ambiance sonore développée par la voiture qui est particulièrement agréable alors restons 3 dans la chicane l'épingle du bas du circuit je tire pas à fond sur les rapports de boîte le S Schumacher qui doit pouvoir passer en 4ème on manque de perdre la voiture on garde l'Aston Martin derrière nous là elle a failli passer le droit vers Steiner et la descente vers la chicane NGK en tout cas le comportement et la répartition de la voiture au niveau du poids semble très agréable voiture très 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 confortable à piloter passage dans la chicane on va compléter le premier des 3 tours la première sensation très agréable d'une voiture très très bien équilibrée bon là elle glisse un petit peu du train arrière elle demande évidemment un petit peu de réglage on va tenter de se protéger face à l'Aston Martin officiel mais elle fonctionne très très bien que cette Porsche et bien la RSR 911 va sans doute devenir redoutable tant son équilibre est parfait très bonne motricité également en sortie de virage toujours je rappelle si vous découvrez cette vidéo avant la première partie du du pack présenté il y a quelques jours et bien vous allez constater la différence je vous rappelle rapidement que les voitures sont pilotées en version d'origine comme elles sont proposées de base dans le jeu voir un petit peu ce qu'il faut faire au niveau du comportement un peu de survirage sur cette Porsche même si l'équilibre est excellent c'est là où on perd beaucoup de beaucoup de temps là on se fait mettre à l'amende par par la stone ça répond très très bien allez on le laisse passer c'est vraiment très 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 fluide dans le pilotage alors c'est pas la plus adhérente au niveau du sol c'est pas celle dont le grip est le plus développé c'est pas ce qui se dégage tout d'abord de la voiture c'est plus un sentiment de stabilité que j'apprécie énormément confiance également au niveau des freins la voiture très 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 bonne au freinage de base j'ai pas évalué le changement du TC etc sur le volant c'est réglable mais allez en deuxième devant la tribu de Mercedes 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 pour le dire avec l'accent allemand je pense qu'il y a moyen de se faire énormément plaisir avec ce genre de voiture sur une piste comme la Nordschleif par exemple c'est vrai que dans les courbes rapides il y a du travail à faire au niveau du grip attention parce qu'on a une Ford GT qui arrive qui va nous faire l'extérieur sans aucune difficulté c'est assez déconcertant d'ailleurs le passage à l'extérieur de certaines voitures mais très 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 agréable cette Porsche en tout cas première bonne surprise dans cette deuxième partie j'étais ultra cool là sur la chicade j'ai freiné à 300 mètres quasiment non j'exagère à peine mais trop cool sur ce coup là et on va conclure avec donc cette première voiture qui est très très impressionnante de par son équilibre la première qui est très très courte on est donc sur le circuit anglais d'Outenpark avec cette Porsche Carrera GT de 2004 et on se mesure à d'autres supercars sur cette piste qui a pas mal de caractéristiques intéressantes vallonnée, virage serré, courbe rapide délestage, compression vraiment de quoi se faire plaisir sur une road car alors les premiers kilomètres avec cette voiture on va voir un petit peu ce que ça donne ça chante bien même si j'ai entreaperçu quelques Lamborghini Huracan derrière qui reste pour moi l'un des plus beaux sons de la décennie avec son V10 le passage de la chicane on est très très sage du côté des McLaren F1 nous on essaie de se faire un petit peu peur en passant la puissance au sol vous voyez que ça passe facilement voiture très très souple très confortable on a pas beaucoup de vitesse sur ce circuit mais pas mal de technique et pour la seule voiture road la seule routière la supercar de ce pack pour l'instant les sensations sont une bonne surprise j'en attendais pas grand chose je dois vous avouer c'est pas une voiture que j'apprécie en tout cas esthétiquement ça n'a jamais été ma grande passion mais hop allez on va conclure le premier tour face à une IA extrêmement sage ça donne envie de faire un petit tour de la Norche Life hop là hop là est-ce qu'on peut tenter d'aller doubler la la McLaren qui déploie son aileron au freinage pour l'aider à freiner c'est pas mal de revoir ce genre de choses sur une voiture des années 90 quand même faut pas l'oublier c'est assez novateur allez on revient sur la Porsche pour l'instant sensation de grippe assez intéressante comme je le disais un bon force feedback précis mais confortable comme devait l'être d'ailleurs la voiture au niveau du freinage on est parfois un petit peu un petit peu loin avec l'ABS parce qu'avant d'être hyper rapide ces voitures sont surtout très confortables c'était l'un des arguments de vente des bolides de l'époque comment dire le contraire l'ambiance est tout simplement au luxe dans cette carrière GT mais le comportement lui est très sportif c'est ce qu'on demande à la voiture aussi alors est-ce qu'on peut aller chercher la McLaren sur le vibreur à mon avis il a plus de grippe à la relance il a plus de grippe on va éviter de se mettre dedans et de faire un carton à plusieurs centaines de millions d'euros c'est pas le jour alors la McLaren il faut corriger quand même pas piégeuse mais joueuse c'est plus la philosophie de cette Porsche et dès qu'il y a un petit délestage et une dérobade c'est là que le force feedback se met en action et qu'on a des très très bonnes sensations alors je peux dire que pour l'instant c'est ma voiture préférée du pack mais très très agréable vous avez vu le délestage au freinage là je manquais de me faire très très peur c'est un petit déroulé c'est un petit déroulé En sortie de virage, on ne peut pas aller chercher la McLaren, c'est dommage. Elle a plus de relance, mais globalement, cette voiture est une très bonne surprise, comportement très solide, très confortable, vous pouvez même l'apprécier depuis la vue on-board d'ailleurs, puisqu'elle est devant nous, on a la même, mais très très bonne surprise que cette Carrera GT version route, donc voiture très 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 agréable. Et dans sa catégorie, vous voyez qu'elle n'a pas à rougir face au McLaren, et autre Lamborghini, Huracan. Très 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 bonne surprise. Hop, et bien voilà, un peu large, il fallait bien que ça arrive. Et on conclut la deuxième découverte de ce pack. Allez c'est parti, avec cette 950 9S, donc l'une des super cars mythiques des années 80, l'éternel rival de la Ferrari F40. Et on nous met ça face à des BMW, c'est quand même triste. Des Mercedes classe A, comme quoi les choses ont bien changé au fil des années. Ah j'aurais bien aimé un duel avec la Ferrari F40, ça aurait été justifié. Alors on est sur la piste nippone de Sugo, et là j'ai l'impression encore une fois de sortir du périph' là, avec les trois bandes, chacun son tour. Ah c'est le problème avec les routières, c'est que ça fait vite autoroute. Bon ça nous empêche pas de passer un petit peu, mais j'aimerais bien exploiter les chevaux de cette belle machine de cartes. Ah oui d'accord, il y a Mitsubishi qui est passé en mode rallye, allez là on peut y aller, quatrième, cinquième à 210, très 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 compliqué de vous donner un ressenti. Bon ça glisse, ça c'est sûr, en même temps c'est ce qu'on veut chez cette supercar, c'est que le train arrière soit très mal élevé. Allez la remontée, on fait l'extérieur à toutes nos petites soeurs on va dire. Allez, deuxième grande ligne droite, on y voit encore un peu plus clair. Bon pour le moment, ce que je ressens surtout dans cette voiture, c'est un train arrière très instable. Surtout au freinage, quand on descend un peu trop les rapports, elle a tendance à très très vite bloquer à l'arrière. Une boîte très très courte. Mais bon, une fois que ça glisse, l'avantage c'est que sur celle-là, on ne va pas très vite, donc on peut la récupérer. Voilà, petit bump sur l'une des EVO 10. La première et la deuxième sont à proscrire rapidement. Même par l'herbe, ça passe. Ah non, c'est la deuxième routière de ce pack. Hop là ! Ah ouais, là, le verdict est sans appel, freinage tardif, ça glisse. Les dérobades qui sont maîtrisables, sans trop de difficultés. Seuls les freinages trop appuyés font que la voiture à l'arrière qui passe devant. Le problème aussi avec ses moteurs, si tu es à l'arrière, ça change drastiquement la tenue de la voiture. Bon globalement, c'est correct, comparé à ce qu'on pourrait attendre d'une voiture de cette génération en supercar. Ça manque un peu de fun, je trouve. C'est un peu trop sérieux pour ce genre de catégorie. Puis les voitures contre lesquelles on est amené à se battre ne sont peut-être pas bien choisis non plus. J'aurais bien aimé le duel F40, je suis vraiment déçu de ça. Parce que c'était deux voitures qui se battaient à l'époque. Pendant pas très longtemps, on va dire. Pendant quelques années, c'était les deux références italiennes et allemandes. C'est vrai que là, la boîte, on en souffre beaucoup. Pareil, voiture très fun si on veut aller s'éclater sur la Nordschleife. Ça peut être très beau jouer. Pareil pour la C63 là devant. De nouveau, on est poussé à l'extérieur par l'IA. C'est pas grave, on s'en sortira encore une fois. Les petits appels de phare qui vont bien. Et devant, on retrouve quoi ? Les deux Porsche, c'est logique. Les deux Porsche sur la grille. On était les seuls à être partis beaucoup trop loin. Il est passé là au chausse-pied. En tout cas, cette deuxième routière du pack fait vraiment le café. Encore une fois, une très bonne voiture. Un peu impersonnelle, je dirais. Elle ne me marque pas pour le moment. J'ai tellement été surpris par la carrière GT que celle-ci me paraît un peu fadasse derrière. C'est dommage. J'aurais attendu plus l'inverse. Si on va gagner, ce qui est incroyable. Non, on est deuxième quand même. Il y a une autre voiture devant nous. Je ne sais pas où elle est par contre. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Elle était très rapide. Donc voilà, une expérience mitigée avec cette voiture. Je m'attendais peut-être à un peu plus. Et on est parti pour ce championnat DRM sur le vieux circuit d'Ockenheim. En Allemagne, évidemment. Il y en a d'autres Porsches devant nous. On va essayer d'être prudents pour le premier freinage. Alors, il faut être aussi précis avec la boîte parce qu'on a quatre rapports de boîte uniquement sur cette voiture. Et donc, il faut bien exploiter chaque rapport de cette Porsche qui, pour l'instant, tient plutôt bien le pavé. Et on arrive sur la célèbre chicane où notre ami Nelson Piquet s'était battu et où on a de nouveau un accrochage. C'était avec Elio Salazar lors du Grand Prix de 82. Et on revient donc vers le dernier partiel. Ça pousse très, très fort. Il n'y a que quatre rapports de boîte, mais on monte quasiment à 300 avec cette voiture. On va taper les 300. Juste avant la dernière chicane où je freine très, très tôt. Prends beaucoup de précautions. Volant à droite pour cette voiture, bien sûr. C'était souvent le cas en DRM pour pas mal de voitures. Je ne sais pas pourquoi, précisément. La voiture qui avait aussi sa petite notoriété aux États-Unis, bien sûr. Avec pas mal de succès. Ce n'était plus le championnat Can-Am, mais c'est le championnat américain de groupe 5. On entre dans le vieux stadium. Qui glisse quand même, vous le voyez. Très, très agréable. Et la relance. Et le premier tour couvert. C'est très, très mauvais, là, sur ce premier droit. Et assez surpris de voir des diodes en compte-tours. Je ne sais pas si c'est d'origine de l'époque, mais c'est plutôt bien foutu, je trouve, pour la fin des années 70, d'avoir ce genre de technologies à bord. Au moins, on voit bien où on en est dans les tours minutes. Et en deuxième, à la chicane. Tout calme, tout sage. Allez, on relance, on renvoie. Gros coup de pied aux fesses de la voiture. Je pouvais passer largement en deuxième. Là, j'ai manqué d'aller me mettre tout seul dans l'herbe. Mais elle envoie, elle envoie du très, très lourd. Allez, on va essayer de tenir ici le 300 avant de toucher les freins. Parce que la voiture freine très, très bien. Alors, on passe sur du 300, mais on voit que les pneus chauffent énormément, notamment à l'arrière-gauche. En tout cas, ça patine pas mal, mais en sortie de virage, c'est étonnable. Je les trouve assez sages, ces voitures-là. Je m'attendais à quelque chose de plus compliqué à piloter, de plus bestial. Un peu comme la 917-10, qui, elle, pour le coup, était vraiment compliquée avec son turbo. Si on a quelque chose d'assez abordable, surtout pour du DRM, je m'attendais à quelque chose de plus compliqué. Mais je suis bluffé par le tableau de bord de la voiture. Très, très agréable pour l'époque. On l'entend aussi au niveau du son. J'en ai pas beaucoup parlé dans ces voitures, mais le son est aussi très correct. Pas exceptionnel, on va pas se mentir, mais très correct. Allez, le dernier tour. On n'ira plus chercher de leader à ce stade-ci, mais on peut encore essayer de s'amuser. On essaie de tirer un maximum sur chacune des vitesses pour voir jusqu'où on peut monter, ici. On passe facilement à 310. 320 avant le freinage. C'est impressionnant pour ce genre de voiture. Vivement qu'on est le circuit du Mans classique pour vous faire quelques tours avec ses bolines. Lors de la première réfection du circuit. Bon, en tout cas, une voiture très sympa, avec son essuie-glace unique. Surpris par son excellent freinage et toujours une très bonne qualité de réalisation. En 3D, la voiture est magnifique. Mais bon, le turbo est à booster si on veut vraiment quelque chose de plus bestial. Là, ça reste de l'ordre du pilotable pour cette voiture. Hop là ! Allez, il va nous en rester une dernière à tester. Et on donnera un petit ressenti global sur le pack. Sur les voitures de cette vidéo, mais de la vidéo précédente également. On va voir laquelle m'ont le plus surpris. Allez, on va en terminer. Le dernier virage, ici, au Köhneim. Et la ligne d'arrivée. Le départ de la dernière course de présentation de ce pack Legends Porsche avec le circuit de Daytona de nuit. Et des voitures qui glissent. Alors, on est avec la 935 version 78-81. L'ultime évolution pour le championnat DRM, dont la dernière saison fut en 82. Et c'est quasiment un doublon de la première voiture. Même principe, 4 rapports de boîte. Et le turbo. Elle est un peu plus évoluée au niveau aéros que la 935 de 77. Je voulais venir aux Etats-Unis pour lui faire faire aussi un petit clin d'œil. Voiture qui a eu un petit succès outre-Atlantique. Mais bon, le freinage avec 4 rapports de boîte. Il faut s'y réhabituer. De ne pas descendre les vitesses de manière instinctive au freinage. Et freiner bien dans l'axe. Parce que sinon, la voiture n'aime pas ça du tout. Et aujourd'hui, on est habitué à avoir des voitures avec 7 ou 8 rapports de boîte. C'est complètement différent. Alors, cette voiture est au comportement un peu plus pêchue que sa grande sœur, la 935. Mais très compliquée à gérer au freinage, puisque un peu plus vivace. Alors, n'essayez pas de passer la puissance au sol avec deux roues dans l'air. Vous n'allez faire que vous mettre au tas. Alors, on va profiter de cette course pour conclure un petit peu sur ce pack Porsche. Vendu donc 9,99€ en dehors du Season Pass. Si vous n'avez pas opté pour cette option. Et je trouve que pour le prix, on a quand même quelque chose de très fade. Alors, je vais m'expliquer rapidement. Les sensations que vous pouvez retrouver grâce au Porsche dans ce pack, vous pouvez déjà les retrouver sur d'autres bolides présents dans les mêmes catégories. Vous n'avez pas de nouvelles expériences de jeu, ce qui est toujours pour moi un peu plus intéressant. Alors, je ne vous ai pas montré le circuit de Lipsy, qui sera le théâtre d'un on-board avec des Porsche un peu plus tard. Je vous laisse aussi la découverte de ça un peu plus tard. Donc, un circuit, certes, pour 10€ et 9 voitures. Mais bon, dans les 9 voitures, il y a déjà un doublon. Parmi les comportements, il y en a quelques-uns qui sont intéressants. J'ai un énorme coup de cœur pour la Carrera GT, qui est vraiment pour moi l'une des voitures à retenir de ce pack, la routière. Donc, très déçu de voir que... Hop là, que ça glisse déjà. Très déçu de voir que certaines voitures manquent de charisme, manquent de pêche, de danger. La 917-10 est pour moi aussi la deuxième voiture que je retiendrai. Le reste, ce sont des voitures, pour moi, un peu trop aseptisées pour les catégories des légendes qu'elles représentent. Et voilà, c'est un pack qui complète évidemment la lignée des Porsche présentes dans le jeu. La présence de la 917-K est pour moi très intéressante, puisque c'est une voiture qu'on n'a pas l'occasion de voir très souvent dans les jeux estampillés de la marque Porsche. Donc, la présence de ce mythique bolide va permettre peut-être de débloquer certains studios de développement et certaines personnes qui ont souvent boudé cette voiture dans les packs Porsche depuis quelques années. Je pense à Forza notamment. Et voilà, la 917-K, une légende qu'on est heureux d'avoir. Pour le reste, oui, la carrière à GT est vraiment très agréable dans la version routière. Pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent pour 10 euros. Le circuit de Lipzig est très intéressant pour des routières, pas pour des voitures de course, à mon avis. Bon, après, on verra ce que cela va donner en onboard. Est-ce que je vous recommande ce pack, à moins d'être ultra, ultra fan de la marque de Stuttgart ? Ben, passez votre chemin, parce que c'est 10 euros que vous pouvez mettre peut-être dans un pack Le Mans ou un pack un peu plus intéressant. Puisque là, pour moi, ça reste vraiment du très, très, très service minimum. Les voitures ne sont pas exceptionnelles. En tout cas, deux ou trois ressortent du lot. Pour le reste, c'est du coup, je trouve. La Ford Capri est pour moi plus sympa à piloter que cette 935 édition 78-81. Hop là ! Un peu plus simple aussi au freinage et un peu plus incertaine au passage du turbo. Donc, voilà, ce n'est pas des voitures qui vont marquer, je pense, le jeu et on peut facilement passer son chemin. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte en deux parties. Je vous mettrai le lien à l'issue de cette vidéo, de la première, si vous ne l'avez à tout hasard pas vue, pour découvrir ne serait-ce que la Carrera GT. Merci de votre fidélité à cette chaîne et d'ici la prochaine vidéo, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. Je vous laisse en immersion pour terminer le tour ici dans la nuit de Daytona. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501